N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Mercredi 8 mai 2024, le prince Harry a célébré le 10e anniversaire des Invictus Games à l'église Saint-Paul-de-Londres. Venu sans sa femme, Meghan Markle, ni ses enfants, Archie et Lilibet, il n'a pas rencontré son père, Charles III, ni son frère, le prince William, en raison de tensions persistantes entre eux. Peu après, il a été confirmé que Charles III ne verrait pas son fils lors de cet événement. Le palais de Buckingham a alors annoncé que le roi d'Angleterre remettrait au prince William un honneur militaire initialement prévu pour le prince Harry. Le prince de Galles deviendra colonel en chef de l'armée Air Corp, le régiment avec lequel le prince Harry a servi en Afghanistan. Pour le Mirror, l'expert royal et auteur Tom Quinn a analysé la situation. L'annonce par le roi Charles du retrait du prince Harry de son rôle de colonel en chef de l'armée Air Corp marque une rupture significative pour le fils qui s'est souvent senti mis à l'écart et sous-évalué. Il a ajouté « La nomination de son frère à ce poste que Harry perçoit comme la source de nombre de ses difficultés aggrave la situation ». De plus, cette annonce a été faite durant la courte visite de Harry au Royaume-Uni, maximisant l'impact. Cela indique clairement à Harry qu'il n'est plus le bienvenu. Tom Quinn a également mentionné que les actions entreprises visaient à affecter profondément le prince Harry au point de le faire pleurer. « Ils ont choisi une approche directe pour lui montrer qu'en s'écartant de la famille, il ne perd pas seulement les aspects contraignants de la vie royale, mais aussi ceux qu'il chérissait », a-t-il expliqué. Dans un article du Mirror, l'expert royal a souligné combien le rôle de colonel en chef de l'armée Air Corp comptait pour le prince Harry, un poste qu'il chérissait et dont il était fier. Il semble y avoir une certaine précipitation dans cette décision, comme s'il voulait rapidement éloigner ce prince qui dérange. « C'est pourquoi le rôle d'Harry sera transféré à William très bientôt, le 13 mai », a-t-il déclaré. En ajoutant, Harry considère son temps dans l'armée comme l'un des moments les plus heureux de sa vie, où il a été évalué pour ses qualités personnelles et non en tant que membre de la famille royale. Pour conclure, Tom Quinn a mentionné, ayant toujours été mal à l'aise avec son rôle de second dans l'ordre de succession, Harry voit maintenant l'un des rares postes importants qu'il tenait en tant que frère cadet confié à celui qu'il considère comme un rival. Harry ne peut que saisir le message. Ses derniers liens avec son ancienne vie sont rompus et il est définitivement mis à l'écart.